Physiologie de la thyroïde Pour que la thyroïde fonctionne correctement, il faut une consommation régulière d'iode dans l'alimentation. La physiologie de la thyroïde est fondamentale pour l'organisme. Cette glande endoctrine produit deux hormones déterminantes, thyroxine ou T4 et triodothyronine ou T3. Les deux ont une influence sur la régulation de la croissance et du développement. Elles interviennent également dans le métabolisme cellulaire et la thermogenèse ou la génération de chaleur. De même, les hormones thyroïdiennes ont un impact sur le système cardiovasculaire, le système nerveux central et les organes reproducteurs. L'excès et le défaut des hormones thyroïdiennes provoquent différents effets indésirables sur le corps. Les hormones T3 et T4 sont synthétisées ou libérées des processus impliqués dans la physiologie de la thyroïde. Toute cette activité est contrôlée par l'hypothalamus, qui produit une hormone appelée TRH, qui agit sur l'hypophyse et stimule la thyroïde. La glande pituitaire, à son tour, est à l'origine de l'hormone THS, qui induit la thyroïde à sécréter les hormones thyroïdiennes dans le sang. Le contrôle de la sécrétion des hormones thyroïdiennes La sécrétion d'hormones est un processus dans la physiologie de la thyroïde. Cela implique la participation de l'hypothalamus et de l'hypophyse. La manière dont la stimulation de la synthèse et la libération des hormones thyroïdiennes est effectuée peut être résumée en cinq étapes. La THS stimule l'activité de certaines cellules thyroïdiennes. L'hormone THR atteint la glande pituitaire et génère le stimulus nécessaire pour produire l'hormone THS. Les cellules thyroïdiennes responsables de cette fonction libèrent la T3 et T4 dans le sang, jusqu'à ce que les taux se normalisent. Lorsque les taux de T3 sont élevés, la libération d'hormones est inhibée par l'hypothalamus et, par conséquent, l'hypophyse. Lorsque les niveaux de T3 et T4 sont faibles, des signaux sont produits pour stimuler l'hypothalamus pour produire l'hormone THR. Comme on peut le voir, c'est un processus de rétroaction entre l'hypothalamus, l'hypophyse et la glande thyroïde elle-même. En parlant de la thyroïde plus familièrement, on pourrait dire que le THS est « actif » ou « inactif » sur la glande. Physiologie de la thyroïde et synthèse des hormones Pour être en mesure d'effectuer la synthèse des hormones thyroïdiennes, il est nécessaire d'avoir trois éléments, l'iode, la thyroglobuline et la thyropéroxidase. L'iode provient de sources externes. Elle est acquise par la nourriture et est absolument nécessaire au bon fonctionnement de la physiologie thyroïdienne. La thyroglobuline est une protéine qui se forme dans les cellules folliculaires de la thyroïde. D'autre part, la thyropéroxidase est une enzyme qui est également produite par la thyroïde. Lorsque les trois éléments, iode, thyroglobuline et thyropéroxidase, sont présents, le processus de synthèse et de libération des hormones thyroïdiennes se déroule en quatre étapes. L'absorption d'iode La thyroïde attrape l'iode environnant Conversion d'iodure en iode organique Cette étape comprend, conversion de l'iodure iode libre Incorporation d'iode libre dans la molécule de thyrosine Formation d'iodo-thyronine Couplage de la moniodo-thyrosine, MIT, et de la diode-thyrosine, DI, pour faire naître la T3 Et couplage de 2 DI pour former T4, grâce à l'action de la thyropéroxidase Sécrétion des hormones thyroïdiennes C'est le processus par lequel les hormones thyroïdiennes sont libérées dans le sang Ce stade est régulé par l'hormone THS de l'hypophyse Comme on peut le voir, la physiologie de la thyroïde est un processus complexe et millimétrique Le dysfonctionnement de tout ce système peut donner lieu à des maladies telles que l'hyperthyroïdie ou l'hypothyroïdie Action des hormones thyroïdiennes Les hormones thyroïdiennes sont déterminantes pour le bon fonctionnement de l'organisme Elles interviennent de plusieurs façons, parmi lesquelles se distinguent les suivantes Augmentent l'apport d'oxygène au tissu, aidant ainsi à réguler la fonction cardiaque Augmentent l'absorption des protéines et des glucides dans le tube digestif Interviennent également dans le développement et la croissance du fœtus pendant l'enfance Facilitent la capacité du corps à transporter de l'oxygène Régulent la pression sanguine et la température corporelle Favorisent aussi la croissance normale des neurones Facilitent la synthèse des protéines et du glycogène Favorisent l'absorption des graisses En résumé, les hormones thyroïdiennes jouent un rôle fondamental dans le métabolisme Elles régulent fondamentalement les processus énergétiques et les optimisent, en particulier dans les étapes de changement Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501